J'ai une très bonne nouvelle pour tous, c'est que le réalisateur Clive Barker va nous rejoindre dans quelques secondes pour nous parler de son nouveau film, Lord of Illusions. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas quand même, il faut préciser que Clive Barker est un natif de Liverpool qui habite aujourd'hui aux Etats-Unis. En 1987, il a réalisé Harazer qui a obtenu un énorme succès. Du coup, ça lui a donné envie de réaliser Harazer numéro 2, 3 et bientôt numéro 4. Alors précisons tout de suite que son univers n'est pas particulièrement un univers à l'eau de rose. On y retrouve toute l'influence de la lecture de ses romans gothiques. On y retrouve aussi ses fantasmes sexuels plutôt morbides. Clive Barker s'est d'abord fait connaître en écrivant les fameux livres de sang avant de passer au cinéma. Son dernier film d'ailleurs est inspiré d'une de ses nouvelles, The Last Illusion. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce film-ci, c'est qu'il mélange les genres. Il y a d'abord le film de détective à la Humphrey Bogart et puis il y a le film d'horreur pur et dur. Je vais essayer de résumer l'histoire en deux mots. Son personnage central est un détective privé du nom de Harry Damour qui va essayer d'élucider la mort, le mystère de la mort d'un célèbre illusionniste qui ressemble comme deux gouttes d'eau à David Copperfield et qui va se retrouver confronté à des puissances occultes qui défient l'imagination. Et en voici un extrait. Harry Damour, qui s'appelle un détective privé, a été lié à des activités occultes sur plusieurs occasions. Nous regardes Damour comme un personnage très inquiétant. C'est une source. C'est bon, Harry. C'est tout bouls-tit. Il s'est en TV l'année dernière. Il a l'air de la mort, par exemple. Il s'est en train. Clave Barker, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Comment est-ce que vous êtes passé de l'écriture au cinéma? Faire des films, c'est une expérience géniale, mais finalement, l'écriture est ma passion. Écrire, c'est mon travail. Faire un film, c'est une espèce de hobby. Je me suis mis à en faire moi-même parce que je n'aimais pas se contourner à partir de mon oeuvre. J'ai détesté les deux films qui ont précédé Hellraiser. Ils étaient atroces. C'étaient des films atroces. J'ai trouvé que je pourrais faire mieux ou qu'au moins que je ne ferais pas pire, que je pouvais tenter ça sans problème. Donc, le premier film que j'ai fait, c'est Hellraiser. C'était il y a environ dix ans. J'ai fait un film tous les trois ou quatre ans. Le reste du temps, j'écris des livres. Lord of Legends, c'est à la fois un film noir et un film d'horreur. Vous aimez brouiller les pistes pour intéresser davantage le spectateur? Le gros problème quand on mélange les deux genres, le film policier et le film d'horreur, c'est que dans un sens, les films d'horreur pratiquent l'autodérision ces derniers temps. Pour moi, les films d'horreur, c'est du sérieux. J'aime effrayer les gens. J'aime les déranger. Donc, je me disais qu'en partant d'un film policier, d'un mystère, le public prendrait l'horreur au sérieux, mais d'une manière différente. Au lieu que les gens se disent que le film ne leur fera de toute manière aucun effet, eh bien, ça les prend en tripes. Le public est là en train de voir le film à peur, je crois. C'est mon boulot. J'aime faire ça. Vous abordez dans votre film les problèmes des sectes, des gourous et des adorateurs de ces gourous, de ces sectes. Est-ce que vous avez pensé, vous êtes inspiré de l'histoire de la secte de Waco, de la secte du Temple Solaire? Il y a une longue tradition de culte qui tourne au mal. Ça remonte à Charles Manson, c'était il y a 25 ans. Je pense que ce phénomène s'est accentué ces dix dernières années, pas seulement en Amérique, mais en Suisse, au Canada, partout en Europe. Je ne dirais pas que ça m'a inspiré, ce sera de mauvais goût, mais je suis très conscient que ce phénomène de secte est très en vogue actuellement. Nous approchons de la fin d'un millénaire et les gens deviennent un peu cinglés. Les gens veulent des réponses à leurs questions. Ils veulent suivre des gourous. Et peut-être vont-ils suivre ces gourous jusqu'à leur perte. Mais je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Je n'essaye pas de faire une étude sociologique. Ce que j'essaye de faire, c'est un film d'horreur. Je me contente d'utiliser comme point de départ des choses qui sont dans l'air actuellement. La version de votre film proposée ici au festival fait 12 minutes de plus que celle qui est proposée sur le marché américain. Vous avez dû raccourcir votre film pour des raisons de censure ? Quelques-uns des problèmes que j'ai eus en Amérique étaient liés à la censure. C'est toujours comme ça. Mais United Artists, qui distribue le film aux Etats-Unis, voulaient un film qui soit plus d'horreur et moins policier, moins film noir. Moi, je voulais qu'il y ait un équilibre entre le film noir et l'horreur. Je voulais aussi qu'on s'implique dans les personnages du film. Une des choses qui se passe pour l'instant en Amérique, et je le regrette, c'est que le public ne veut fixer son attention que pendant de très courts instants. Ils veulent quelque chose de très rapide, de simple, et puis ils veulent sortir manger une pizza. J'aime les films qui prennent un peu de temps, les films qu'il faut un peu débrouiller, éclaircir, comme un mystère, les films qui font réfléchir. Je ne veux pas faire des films hamburger. Je veux faire des films qui sont comme un bon steak. United Artists voulaient le hamburger et je voulais le steak, et c'est le steak qu'on a amené en Belgique. Je crois que les spectateurs s'amusent, je les entends applaudir, il y a sûrement quelqu'un qui vient de mourir. Il est très important pour moi qu'on offre au public la version non censurée et complète, celle qu'il m'a fallu un an pour tourner. C'est tout à fait passionnant. Ce soir, c'est la première fois qu'un public, un public de cinéma, voit le film tel que je l'ai conçu. C'est un grand événement. C'est d'autant plus passionnant pour moi que c'est la bonne version, la mienne, celle que j'ai voulu réaliser. Merci Clive Parker de nous avoir donné quelques minutes de votre précieux temps. On va se quitter avec un dernier extrait de votre film, Lord of Illusions. Vous êtes très bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.